bon je crois que c'est le moment de l'unboxing vous êtes bien sur la chaîne les yeux dans le rétro générique avant de commencer je voulais m'excuser si jamais la qualité de la vidéo est moins bonne et si le son est un peu moins bon également parce que mon galaxy note 9 m'a lâché hier voilà donc il avait un problème de connecteur de charge après petite histoire dont je l'ai changé ça il n'y a pas de problème puisque je l'ai démonté entièrement mais il avait aussi un problème au niveau du bouton power et ça n'a pas arrangé le fait que je démonte et que je le remonte bien évidemment donc il veut plus s'allumer voilà donc il a fallu que je reconfigure mon ancien téléphone un galaxy s 7 edge donc au niveau de la qualité tant audio que vidéo c'est forcément moins bon donc là c'est le temps que je récupère les pièces forcément que j'ai commandé et je repartirai sur de bonnes bases voilà maintenant on va s'occuper donc de ces deux colis donc il y en a un qui vient de alex gaming d'un échange avec alex gaming c'est celui qui est sur le dessus et celui qui est sur le dessous c'est un échange avec la salle de jeux de péris voilà si vous connaissez pas ces deux chaînes franchement ça m'étendrait parce que si vous connaissez la mienne vous connaissez forcément la leur donc les leurs enfin la leur ouais la leur ouais c'est pas mal ça donc de toute façon je vous fous les liens en description bas en description de la vidéo directement et comme ça vous irez voir si vous connaissez pas si vous connaissez pas abonnez vous parce que ça vaut vraiment le coup de vous abonner à ces deux chaînes là de liker et je vous jure que le contenu les contenus sont vraiment très bons quoi qu'il en soit donc on va commencer par le petit on va commencer par celui là celui d'aix gaming alors déjà je vous en ai déjà parlé voilà comment arrive les colis envoyés par la poste 1 voilà c'est jeté comme des malpropres dans le jardin et ça c'est mon diable voilà donc chez moi la poste c'est vraiment à chier à chier voilà désolé de le dire mais franchement je moi je commence à avoir marre de là j'ai récupéré un colis il a plu toute la nuit toute la nuit dernière oui il pleut aussi ici et le colis avait été jeté dans le jardin heureusement qu'il était protégé mais ils n'ont rien n'a ciré donc bon on va commencer voilà Je sais que vous l'aimez celui là je sais qu'il vous plaît le jour où il ya on se fera attaquer si je pourrais me défendre en quelqu'un nucléaire et tout ça alors bah ça va être tout simple de l'ouvrir puisque toute façon il est à moitié ouvert ici déjà donc cet échange c'est donc avec alex gaming que j'ai fait cet échange là et moi je lui ai envoyé un jeu sur ps2 sous blister que j'avais trouvé qu'il cherchait c'était le c'était le c'était le je sais plus si c'était là où disney pixar là où donc moi il m'avait il m'avait mis de côté et je vois qu'il ya d'autres choses il n'a pas donné que ça c'est un coca il y avait un un jeu qui m'intéressait qu'il avait il me l'avait proposé à l'échange c'était le mortal combat sur mega drive donc je sais qu'il est dans cette boîte là mais il ya plein de trucs en plus un truc en plus ah oui je sais plus si on avait parlé de celui-là je sais plus un jeu sur 360 le forza motorsport 2 je suis super content d'avoir ça je suis super content voilà encore un jeu 360 comme si j'en avais pas rentré suffisamment dans la vidéo précédente je suis content celui-là non plus je l'avais pas un ça c'est cool mais c'est pas des jeux que j'avais trouvé donc ça ça rentre vraiment directement dans la collection je suis vraiment content moi qui adore les jeux de bagnole et ça il le sait et franchement ça c'est cool franchement c'est cool il est neuf le il est neuf il y a juste un tout petit peu de poussière et franchement il n'y a pas un pet j'ai toujours pas rangé la pile la pile de jeu que je vous ai montré la dernière fois pour le dernier vg elle est là je ne l'ai toujours pas rangé et ben ça je vais le mettre dessus comme ça je vais pouvoir ah putain c'est cool franchement merci alex ça c'est génial qu'est ce qu'il m'a donné la boîte là il m'a donné un manga un petit manga le premier manga dédié aux compétitions d'e-sports le tome 1 sortait le 7 mars 2018 et ça c'est cool regardez ah c'est je suis content ça franchement Versus fighting story et ben ça franchement c'est top franchement ça c'est génial merci beaucoup du petit cadeau et alors là je le vois il est en dessous il a bien protégé ah bien aussi franchement ouais ça c'est cool en fait non le force de motorsport c'est un pur cadeau et ça je te remercie c'était celui-là dont on avait parlé je l'avais vu celui-là test TD TD overdrive sur PS2 donc les jeux de voiture putain et moi c'est un truc de fou ben il est complet les petites langues télécastées mais ça c'est pas grave on changerait la boîte après mais franchement c'est top je suis trop content lui aussi il est nickel je sais pas si vous verrez franchement je sais pas quelle va être la qualité du son ni la qualité vidéo de ce téléphone j'ai quand même des doutes c'est vieille génération donc il y avait donc ce jeu là ça je suis très content et il m'a filé la jaquette de wipe out fusion alors celui-là je l'ai pas du tout je l'ai pas du tout je l'ai wipe out fusion est-ce que j'ai un wipe out je sais plus faudra que je regarde ben ça c'est cool l'arrière comme ça ça me parle mais je sais plus si je l'ai c'est pas grave en tout cas c'est cool ça me fait une jaquette au cas où je le trouve en loose ça ça sera toujours génial et celui qui a provoqué cet échange c'est bien sûr ce jeu sur Megadrive donc le Mortal Kombat sur Megadrive et ben oui il est en loose mais bon c'est pas grave je suis super content parce que des jeux Megadrive j'en ai combien ? j'en ai deux je crois oui j'en ai deux en boîte mais bon il y a le Sonic le classique et l'autre c'est le Grand Slam le jeu de tennis donc maintenant ça me fait 3 jeux sur Megadrive voilà et ben ça je suis super content de le rentrer je suis plus Tekken que Mortal Kombat mais ça c'est cool de rentrer ce genre de petits jeux ça c'est génial parce que même moi de mon côté en VG je trouve pas de jeux comme ça à moins de tomber sur des revendeurs mais là les prix c'est n'importe quoi et ben voilà donc moi je lui ai envoyé un jeu et lui il m'envoie tout ça et ben ça franchement merci merci Alex franchement c'est cool c'est super sympa de ta part donc si vous ne la connaissez pas allez voir sa chaîne c'est dans la description et il est comme ça alors maintenant on va passer à nos unboxing celui de Thierry de la salle de jeux de Perry avec lui alors lui je lui avais envoyé quoi ? je lui avais envoyé une Xbox première génération celle que j'avais réparé dans une vidéo ça fait un moment maintenant c'était une elle je l'avais trouvée en VG à 10 balles je l'avais j'avais fait un crash test après je l'avais entièrement démontée nettoyée changée la patte thermique j'avais montré tout ça en vidéo je l'avais remontée et donc elle était presque raide de neuve puisqu'elle était repartie pour le plus grand plaisir du joueur donc il n'avait pas ce modèle là donc je lui ai envoyé et en loose malheureusement parce que j'ai qu'un jeu de câbles et j'ai que deux manettes donc je suis un peu limité pour compléter les Xbox ça et je lui ai envoyé des jeux sur 360 sur PS3 et là dedans il y a de la PSP là dedans il y a de la PSP je vais vous montrer ce que c'est à chaque fois que j'utilise ce machin là j'ai peur de m'ouvrir la tête je vais faire une connerie je le sens involontaire mais je vais faire une connerie je t'aime pas sinon vous ça va je vais vraiment finir par la faire la connerie j'ai le temps de jeu c'est pas semblant quand tu protèges je pense que c'est bon hop la petite feuille voilà là je le pose vous ne le laisserai pas il est bien devalé ça ça c'est top j'adore quand je me souviens plus des titres des jeux hop hop il y en a de la protection et il y a un petit bout alors il m'a laissé ce petit mot là salut Fabien voici la Périsse Box avec ces quelques jeux pour compléter ta collection j'y ai ajouté un petit cadeau Bonnux encore toutes mes félicitations pour ceux qui ne connaissent pas les cadeaux Bonnux quand dans les années 80 il y avait une lessive en poudre qui s'appelait Bonnux et dedans il y avait un cadeau et ils en faisaient la pub toutes les sauces à la télé et nous on adorait ça nous en tant qu'enfant d'avoir le jouet qui sentait la lessive mais il y avait toujours un petit jouet dedans c'était marrant alors encore toutes mes félicitations pour tes plus de 800 abonnés d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo on est 800 combien 37 ? non 800 je sais même plus on est enfin vous êtes parce que moi je ne suis pas abonné à ma propre chaîne je ne suis pas quand même non zinzin 837 c'est ça 837 si je rafraîchis on est toujours à 837 837 c'est énorme franchement c'est énorme la chaîne elle a 10 mois c'est énorme donc voilà merci et merci pour tes vidéos reste comme tu es c'est top ne t'inquiète pas c'est un colis sans défi ça il fait référence au colis de Sony Adventure et à chaque fois que Sony Adventure me parle sur le truc il me lance un truc un défi donc ne t'inquiète pas c'est un colis sans défi pas besoin de pousser les meubles de la Gaming Bedroom voilà ça c'est merci pour faire des pompes ou des abdos à bientôt en vidéo ou pour d'autres échanges bis Thierry je te remercie Thierry ça c'est pareil je vais te garder précieusement ce petit mot et ouais mais il y a beaucoup de choses en fait t'es sûr qu'il y avait autant de trucs il n'y avait pas autant de trucs ça ça me dit quelque chose ça aussi c'est de là oui ça oui oh la vache ça je crois qu'on en avait parlé et ça voilà le petit le petit le petit cadeau bonus qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que tu as rajouté dedans qu'est-ce que tu as rajouté dedans mon ami alors on va commencer on va commencer par ce qui avait motivé cet échange c'est-à-dire des jeux sur PSP alors là c'est pareil je vais mettre 20 ans à l'ouvrir est-ce qu'il protège ça ? regardez comment il protège c'est emballé de tous les côtés avant qu'il y ait un shoot là-dedans c'est génial alors comment je vais faire ? je suis obligé de... voilà ou alors non on va faire on va faire plutôt chirurgie chirurgicalement parlant pour autant je vais pas me couper avec ce connerie et là il y a 8 jeux sur PSP il y en avait autant c'est sûr j'ai l'impression que je t'ai dévalisé ah oui parce que en fait il y avait des... il dit mais vas-y vas-y hésite pas et tout ah ouais mais hésite pas ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup regardez hop je vais en disant beaucoup là 8 jeux sur PSP allez on commence donc le tout premier jeu sur PSP c'est le Socom Bravo Team Fire Team non voilà le Socom US Navy Seals Fire Team Bravo alors moi je crois que j'ai le 2 déjà et oh il y a même des petites bulles des petites bulles ah oui les jaquettes les notices à l'envers pour justement pas les abîmer et donc voilà il est complet et ça c'est génial ça c'est le thé donc le tout premier jeu on présente plus de toute façon les Socom les bons jeux d'infiltration 14 missions 14 missions intenses de contre-terrorisme à travers le monde entier voilà ça c'est le tout qu'on y aura le le c'est pas ça a pas pris l'eau en fait faut pas faut pas s'inquiéter ça a pas pris l'eau c'est juste que le plastique est comme ça voilà c'est nickel alors ça devait faire partie d'un puisqu'il était voilà c'est écrit en haut ci en haut on peut être vendu séparément ça devait faire partie d'un pack le deuxième jeu ça j'adore voilà jusqu'au bout du monde alors lui je l'ai sur j'ai le portage sur PS2 moi j'ai un manque d'or qui suis grand fan de Jack Sparrow et Pierre des Caraïbes ah par contre et ça je suis c'est je crois que c'est le premier que j'ai qui est comme ça c'est à dire où le le boîtier de l'UMD est transparent c'est le premier que j'ai comme ça moi ils ont toujours été blanc avec écrit PSP en bas alors est-ce que ce sont des boîtiers de remplacement parce que c'est très fragile ces saloperies les boîtiers d'origine PSP oui c'est ça sont très très fragiles donc si c'est un boîtier de remplacement en tout cas il est très joli en transparent comme ça je pense parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas écrit Sony donc voilà je pense que c'est des boîtiers de remplacement mais ils sont super bien fait avec les petites flèches en haut et tout bon nickel impeccable alors le troisième jeu ça aussi j'adore j'adore X-Men Legend l'avènement d'apocalypse donc X-Men Legend 2 ouais c'est ça l'évènement d'apocalypse et d'un lanceur du commun contre un ennemi commun voilà donc tout en français donc voilà et la jaquette bien évidemment qui est mis comme ça pour être protégé c'est vrai que moi c'est cette façon de mettre les jaquettes c'est sûrement une erreur moi je les mets dans le sens classique donc pour éviter de marquer ici c'est mieux de le mettre comme ça mais est-ce que je sais pas si il faut que je fasse ça sur tous mes jeux aller changer les jaquettes je serai plus tranquille avec la PS4 puisqu'il n'y en a pas ou quasiment pas alors ça ma licence ma licence sur PS1 que je récupère donc sur PSP j'adore alors ça c'est le Wipeout Pion il y a le Pulse aussi qu'il faudra que je trouve parce que ces deux jeux franchement je les adore donc hop voilà c'est du Thierry ils sont en super protégés en super état et ça c'est juste juste génial juste génial hop donc je vous en ai présenté 4 il en reste encore 4 alors c'est pareil celui là je l'avais vu mais il y a longtemps très longtemps à l'époque un jeu de chez Rockstar c'est le Bitterator donc c'est un jeu musical avec Rockstar Games et Timbaland créer enfin votre propre musique où vous voulez donc ça c'est créer une chanson en quelques minutes grâce au mode live importez vos progrès son et enregistrement vocaux dans le studio faites des mix et des boucles de folie grâce au créateur de rythme exportez vos chefs-d'oeuvre et faites-les écouter au monde entier ça c'est très cool ça je suis très très content très content et donc lui aussi c'est pareil il est complet et vous voyez le boîtier est toujours en excellent état la jaquette également ben là c'est des jeux de qualité qui rentrent enfin de qualité et en qualité par rapport à leur âge aussi dans la collection et ça c'est chouette je suis vraiment très content le sixième jeu c'est une coupe de merde il va falloir que j'aille chez le Merlin il me fera un peu rafraîchir la tronche donc le Hard Rock Casino voilà c'est un petit jeu ça c'est un petit jeu mais c'est cool il est en multilangue avec 5 casinos incroyables chacun ayant ses propres rails ses limites et ses jeux mettez vos talents à l'épreuve en plus de 20 jeux de casinos différents voilà donc le Hard Rock Casino qui lui est également complet avec sa notice si vous voulez voir la notice la voilà hop je la remets bien telle qu'elle était voilà c'est là la collection PSP elle grandit elle aussi elle aussi et ça c'est génial mais je suis je suis vraiment gâté vraiment gâté on continue avec le Mercury Archer MacLeans Mercury donc là c'est un on contrôle une bille de Mercury il me semble qu'on doit faire qu'on doit faire emmener comme ça sans la faire tomber je pense bla 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 c'est spécialement conçu pour tirer parti de toutes les capacités de la PSP alors le but du jeu est simple guider votre mercure dans des labyrinthes en 3D tout en faisant attention d'en perdre le moins possible inclinez le plateau pour avancer et résolver les nombreux problèmes posés donc ça c'est un petit jeu qui est sympa et qui va demander de la dextérité voilà donc il est là il a bien sa notice ça c'est génial ça c'est génial je ne sais pas combien de fois je dis le mot génial ou je suis heureux dans une vidéo j'espère que le monsieur qui a inventé le mot heureux content ou génial ne va pas me demander des frais le dernier le Dragon Ball Evolution alors ça c'était un film mais tellement tellement Peraf de chez Peraf qu'est-ce que c'était nul ce film bref il pousse le vis jusqu'à même être le héros du film en tenue de Saiyan bref la légende prend vir au Joanie Goku elle recherche des 7 mystérieuses boules de cristal avant que le maléfique Pico je suis désolé je bossais cette nuit donc enfin en fin de nuit jusqu'à 13h là je suis KO je fais cette vidéo j'ai pas fait de sieste donc libère leur pouvoir sur l'humanité le destin du monde est entre vos mains donc vous voyez de toute façon vous avez le vous avez le gameplay qui est juste à côté donc je vois pour pourquoi j'essaie de vous montrer ça alors c'est tout petit et là il est complet tac et ça je suis super content la PSP elle prend une encore une belle claque au niveau jeu vous voyez tous ces jeux là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc je suis un peu un peu un peu sans voix je me sens un peu couillon parce que c'est c'est juste génial c'est juste génial alors là il y a deux jeux il y a deux jeux sur PS4 avant de passer parce que je fais les jeux PS4 ou les jeux PS2 d'abord on le fait dans l'ordre on va faire les jeux PS2 allez ils sont là c'est bien emballé je sais ça fait des blancs mais j'essaie de pas trop parler parce qu'après je me déconcentre là voilà oh qu'est-ce que je suis content qu'est-ce que je suis ah non il y a un jeu PS2 et un jeu sur Gamecube et ça c'est juste excellent c'est juste excellent donc on commence par le jeu PS2 le jeu PS2 c'est voilà c'est Roumit dans le projet ZOO voler lui dans les plumes ça il est en il est dans un état mais il est nickel il est vraiment vraiment nickel et donc voilà hop tout en français je reconnais bien sa touche qui est également ma touche et il est complet voilà qu'est-ce que je suis content c'est vraiment un univers qui est complètement barré les univers voilà c'est Roumit et c'est génial je suis en train de lire voir la notice c'est super cool super super cool donc il est là je vais le mettre avec les autres jeux récupérés de Thierry ça je vous ai fait une vidéo sur cette console il n'y a pas tellement longtemps de collection si vous me suivez vous imaginez bien laquelle c'est la Gamecube avec Spyro Spyro Hunter The Dragonfly la voix du dragon force rigueur discipline et bulle de savon voilà tout en français qu'est-ce que je suis content c'est génial il y a même la pub derrière voilà il est complet et ça me fait un jeu de plus sur Gamecube et ça je suis vraiment vraiment heureux je suis vraiment heureux de le rentrer celui-là ça ça c'est du top et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ouais en fait à travers les bulles je voyais ça faisait vous voyez blanc et noir donc comme celui-là était devant je me suis dit c'est deux jeux sur PS2 mais en fait non j'avais oublié qu'il y avait effectivement ce jeu-là sur Gamecube et ça c'est vraiment du top du top et il reste les deux avant tout pas qu'il cadeau mais c'est juste énorme c'est juste énorme c'est juste énorme c'est un marteau Thierry c'est un marteau hop voilà alors donc on va commencer par une de ses licences préférées qui est aussi une de mes licences préférées et bien évidemment étonnamment nous connaissant c'est Lego Marvel super héros moi qui adore les Lego regardez donc il met un truc à vue mais il met un post-it regardez et non je n'ai pas mis de post-it avec des défis improbables ce n'est qu'un morceau de film pour protéger le jeu Big Up à Sony Adventure la bise Sony parce que je sais que tu regardes nos vidéos à Thierry et à moi putain mais c'est quoi qui me gêne là voilà depuis tout à l'heure j'essaie de bouger la chaise j'y arrive pas donc voilà Lego Marvel il est complet ça c'est cool je suis content de voir de temps en temps des petits fascicules comme ça dans les jeux PS4 parce que c'est c'est un truc qui manque la plupart du temps donc vous voyez il est en français et ça je suis très content parce que j'avais fait j'avais fait un Lego c'était le Avenger donc c'est Marvel aussi mais c'était le Avenger que j'avais fait en complet sur PS Vita et je suis content je suis vraiment content de rentrer ça j'adore les Lego la preuve c'est que regardez je vais vous montrer les boîtes vides qui n'ont rien à voir avec l'échange c'est que je cherche des jeux sur 3DS qui vont rentrer dans ces boîtes là vous voyez voilà Marvel vs. Force Star Wars 3 et Jurassic Park donc là j'ai une pile de boîtes de jeux 3DS et parmi ces jeux là il y a ça donc celui là c'est le premier sur PS4 de l'échange la vache non mais c'est énorme vous voyez vous devinez la pile et le dernier jeu sur PS4 je suis content celui là un petit multilangue anglais français le Deponia Deponia quand on regarde comme ça on dirait un jeu un déadélique alors aussi loin que porte le regard il n'y a que des ordures Deponia n'est pas le paradis mais ses habitants ont quand même des rêves en particulier Rufus aidez-le à sauver la planète à gagner l'amour de sa vie et à dévoiler les sinistres intrigues de sinistres intrigues mais prudence vous croiserez le chemin de doubles louches et d'ennemis inattendus donc je suis très content de rentrer ce petit jeu sur PS4 voilà j'adore les boîtes bleues les boîtes vertes les boîtes bleues qu'est-ce que je suis content c'est je dois être maintenant sur la PS4 je dois être à 100 je ne sais plus combien faudrait que je recompte le nombre de mes jeux PS4 donc ça et maintenant il reste je suis bien content que vous ne voyez pas le merdier qu'il y a sur mon bureau parce que là c'est bon tu sais quoi allez hop tac voilà je vous dis que c'est le bordel sur mon bureau pendant que je filme là ça fait propre comme ça donc le petit cadeau bonus je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans déjà des fois je ne me souviens même pas les trucs des échanges un peu que tu as emballé ça pour que ça dure une plombe aussi ça la vidéo je suis fatigué je suis fatigué dès la matinée je crois que j'ai réussi je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il y a dedans ah oui il y a encore des jeux ah oui parce qu'en fait quand je vois ça comme ça je ne sais pas si c'est un boîtier si c'est un truc un emballage donc là là il y a de la PSP alors ça ça je suis très 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 content ça c'est cool ça aussi voilà allez je vais vous les montrer alors les trois jeux sur PSP ils sont là c'est des jeux en essentiel tout d'abord bon je n'ai pas celui-là ça non plus celui-là je l'ai on va me mettre la bête alors le premier qui rentre ça j'adore ce genre de jeu parce que c'est un peu comme les le coroco c'est le patapon 2 et je trouve ça vraiment sympa ce genre de de jeu c'est ça change d'un truc un peu trop léché un peu trop machin c'est des univers c'est des univers qui sont géniaux quoi donc voilà il est complet et franchement merci du cadeau parce que c'est vraiment vraiment génial vraiment génial et français et tout en français ça c'est cool ça c'est cool mais t'es un grand malade t'es un grand t'es un gros un gros souci mon ami t'es un gros souci t'es trop gentil t'es trop gentil le deuxième cadeau donc le deuxième jeu sur PSP c'est le Ratchet & Clank la taille ça compte voilà petit ennemi gros gros problème et là ça c'est cool hop il faut que je fasse attention parce que la boîte effectivement elle est le problème des boîtiers de PSP c'est qu'il y a la petite languette ici elle casse souvent des fois c'est en dessous des fois c'est aussi chiant parce que là pour le coup il y en a pas et donc il y a sa notice Ratchet & Clank la taille ça compte et le jeu évidemment donc voilà hop je vais le mettre comme ça comme ça il va plus tomber ça c'est le deuxième cadeau et le dernier alors celui-là oui effectivement j'ai le j'ai le voilà donc j'ai celui-là c'est l'unit unit unité Monster Hunter Freedom Unité et j'ai aussi le Monster Hunter le Monster Hunter normal enfin l'autre je dis l'autre mais je crois qu'il y en a 4 qui sont sortis sur PSP donc c'est Freedom le classic Freedom c'est le Freedom normal que j'ai et donc voilà unité et il est complet aussi voilà il est complet alors je sais pas j'ai l'unité mais est-ce que le mien était complet ça c'est c'est une autre question je vais en black level mais est-ce qu'il était complet donc voilà ça c'est très cool très très cool aussi de toute façon tout ce que j'ai en double je vous ferai un lot de tout ce que j'ai en double et on se refera un jeu concours bientôt je pense parce que parce que ça commence à rentrer je commence à rentrer pas mal de pas mal de 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 jeux et vous avez vu la dernière vidéo si vous l'avez pas vue bah elle a regardé elle a déjà fait presque 1000 vues en même pas deux jours donc ça c'est juste énorme celle du vide grenier du dernier week-end des vide greniers du 26 et 27 mars alors là qu'est-ce qu'on a là sur playstation 2 un petit dvd de démo 9 démo jouables et ça c'est le cd numéro 26 et qui date de novembre 2002 et donc dedans il y a 9 démo jouables burn out 2 ferrari 355 challenge hitman 2 silent assassin micro machine odyssey superman red faction 2 et summoner 2 ah non et taken 4 et ratchet et clank voilà c'est 5 5 je dis qu'il y en a 9 et moi je dis 5 donc c'est écrit en gros dessus comme le port salut 9 démo jouables ça c'est marrant c'est sympa d'avoir ça en fait j'ai pas de je crois que j'en ai pas des c'est mon premier truc de démo est-ce que j'en avais d'autres ah j'en ai peut-être au garage là j'allais regarder très très propre évidemment et ben je suis très content franchement et c'est bien le bon c'est bien écrit numéro 26 ça c'est cool ça ça c'est cool ça je sais que Fabien de Discovery Games les recherches lui il est c'est c'est DVD de démo oh putain je pense que la vidéo s'arrêtera bientôt et après je ferai je n'en peux plus le dernier et ça ça c'est je suis très très heureux encore un jeu PS4 et c'est le Final Fantasy XV en édition des WAN donc il y aura les DLC à télécharger mais c'est pas grave inclus en contenu bonus l'arme Massamune donc le Final Fantasy XV reprenez votre trône quand le prince putain c'est écrivant tout petit pendant chez le prince Nautlis ouais c'est Nautlis fait une vie en voiture accompagnée de ses meilleurs amis une nouvelle troublante lui parvient sa patrie est tombée dans les grilles de l'Empire et son père sa fiancée lui-même aurait péri au cours de l'invasion ne sachant pas qu'il croire il doit savoir s'il est mort ou pas lui non alors qu'il soit un peu con mais bref ne sachant pas que croire machin Nautlis est certain au moins d'une chose il doit rentrer chez lui et reprendre ce qui lui appartient de droit j'espère qu'entre temps il se souviendra qu'il est vivant donc voilà Final Fantasy XV dans l'édition de Day One je n'ai jamais joué à cet opus là mais je suis j'aime beaucoup les Final Fantasy et ça c'est ah bah là aussi en plus oh là là la vache là il y a de la notice il y a des papelards à lire il y a des publicités Kingslave Final Fantasy XV oh là là donc Final Fantasy Season Pass les petits papiers les petits fascicules I Am Setsuna voilà des publicités pour les jeux et la notice enfin la notice ça c'est joli ça je ne sais pas si c'est tous ceux qui ont participé au jeu merci de votre soutien je pense que c'est de la part de l'équipe Final Fantasy XV ça c'est cool ça ça c'est génial franchement ça c'est c'est top de chez top c'est une jaquette réversible c'est une jaquette réversible on peut soit mettre juste le décor de Final Fantasy XV avec ça sur la tranche mais je vais laisser non celle-là j'adore les jaquettes d'origine donc je vais laisser la jaquette d'origine et le moins qu'on puisse dire c'est que ni Alex ni Thierry se sont foutus de ma gueule parce que tout ce que m'a donné Thierry c'est un truc de fou c'est un truc de fou déjà ça déjà ça j'étais comme à dingue mais il me donne ça en plus je suis un peu sur le fion c'est merci et Alex tous ses petits cadeaux c'est génial franchement c'est génial regardez tout ce que je montre ça c'est une jolie pile quand même du celui-là non 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 t'en vas pas t'en vas pas ta 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 hop viens là j'espère que je vous ai bien mis cette chanson de dans la tête bon voilà vous voyez toute la pile là en échange et ben voilà ça c'est ce que j'appelle de l'unboxing il y a un bel unboxing échange et puis voilà quoi donc voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie encore franchement tous les abonnés je vous remercie parce que c'est un soutien incroyable une motivation jour après jour pour faire ces vidéos pour vous les proposer moi ça me fait kiffer vraiment ça me fait vraiment kiffer de vous faire tout ça faire ces échanges ça me permet de connaître plein de gens c'est une aventure vraiment énorme en 10 mois que je suis en train de vivre que la chaîne est en train de vivre et que je vous partage donc tous ceux qui regardez cette vidéo mes abonnés franchement je vous remercie c'est juste un pur bonheur Alex je vous dis allez voir leur chaîne allez voir leur chaîne à Alex et à Thierry donc Alex Yaming la salle de jeu de Péry les liens sont en description vous avez vu leur tête ou les bannières durant la vidéo franchement allez-y allez-y j'allais dire les yeux fermés mais c'est con parce que c'est de la vidéo donc non allez-y franchement et c'est de la c'est de la pure qualité moi je vous embrasse je vous dis à la prochaine fois la prochaine vidéo j'ai du mal à trouver mes mots tellement je suis à la limite du coma de fatigue je vous fais d'énormes bisous la prochaine vidéo ça sera la vidéo de fin de mois qui arrivera forcément juste après le mois puisque au moment où je tourne celle-là j'ai des serres c'est un truc de dingue oh la vache on est déjà le 30 mars donc elle sortira forcément début avril donc pour le récapitulatif du mois de mars je vous embrasse je vous souhaite une très bonne fin de journée une très bonne journée un début de journée ça dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo puis je vous dis à bientôt allez bisous 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 C'est parti.